Vous avez décidé ou vous devez supprimer les produits laitiers de votre alimentation. Mais ils sont partout, et notamment dans votre frigo. Et bien, si vous voulez faire prendre soin de votre assiette, c'est fait pour vous. Oui, oui, aujourd'hui, on va s'attaquer au beurre. Mais d'ailleurs, savez-vous pourquoi le supprimer ? Allez, c'est parti ! Bienvenue dans cette quatorzième vidéo de notre défi Soin de l'Assiette, c'est Virginie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes meilleures astuces, mes décodages alimentaires et mes recettes sans gluten et sans produits laitiers pour aller vers une alimentation hypotoxique et être en pleine forme. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner juste là. Alors, vous voulez supprimer les produits laitiers, mais il faut dire que l'ampleur du chantier peut vous décourager. Et bien, ce défi de 21 jours est fait pour vous y aider. Et comme le meilleur moyen de tenir ces résolutions, c'est de comprendre pourquoi on fait ces changements alimentaires, aujourd'hui, je vous propose de voir pourquoi supprimer le beurre de son alimentation. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur pourquoi supprimer le lait, je vous mets le lien juste ici ou le lien dans les commentaires en descriptif. Car supprimer le lait, oui, c'est bien, mais souvent, les personnes qui suppriment le lait ne pensent pas qu'elles ont également besoin de supprimer le beurre. Et le beurre, on a tendance à en mettre partout, n'est-ce pas les bretons et les normands ? Je vais donc vous donner les raisons d'arrêter le beurre. Et ce n'est pas de moi, c'est de là-dedans et d'autres liens que je vous mets également dans le descriptif si vous voulez aller vérifier mes sources. Vous êtes convaincus ? Ou vous avez déjà peut-être vu la vidéo sur pourquoi arrêter le lait ? Je vous invite à rester quand même pour maintenir votre détermination et votre motivation. Alors, le beurre, on a souvent l'impression que c'est uniquement du gras. Mais en fait, il n'y a que 82% de matière grasse dans le beurre. Ah oui, et c'est quoi alors ces 18% restants ? Et dans ces 18%, il y a notamment du lactose, des protéines de lait et du facteur de croissance. C'est d'ailleurs à cause du lactose qu'on clarifie le lait pour le rendre plus digeste. Vous savez ce petit surnageant qu'on enlève au-dessus quand on la fait fondre ? Est-ce qu'il précipite au fond, c'est quoi ? Eh bien, ce sont les caséines. Mais attention, ne vous méprenez pas. Dans ce beurre même clarifié, qu'on appelle le gui, il reste encore du lactose et des protéines, des caséines de lait. Sans compter qu'il reste aussi les facteurs de croissance. Vous vous souvenez de ce qui permet au vaut de devenir une vache en quelques mois ? Alors qu'un bébé, il faut plusieurs années pour devenir un adulte. Et puis, je ne vous parle pas non plus de l'acide butyrique qui reste et du fait qu'il ne faut pas d'acide butyrique à une flore méthylacétate. En français, ça veut dire qu'il ne faut pas d'acide butyrique. Donc, de bon, à même clarifier à une personne qui a un intestin hyperperméable. Voilà ce que ça veut dire. Qui a eu une hyperperméabilité intestinale ici ? Vous ne savez pas ? Vous ne savez pas dans quel état sont vos intestins ? Bon, dans le doute, on va s'abstenir alors. Je reviens au beurre non clarifié, non chauffé, au beurre classique en tablette. C'est lui qui contient beaucoup de lactose et de caséine. Mais d'ailleurs, vous vous souvenez pourquoi on ne veut pas des caséines qu'il y a dans le lait ? Les caséines, ce sont les protéines du lait. Vous vous souvenez ? On en a parlé dans cette vidéo. Elles ne sont pas correctement assimilables par notre organisme parce qu'on n'a pas, tout simplement, la bonne boîte à outils pour les démonter et les assimiler. Bilan, ces molécules incomplètement digérées, vont rester dans l'intestin et vont favoriser le développement d'une flore, des bactéries, qui vont être inflammatoires et qui vont favoriser l'apparition de trous dans notre intestin. Et donc, qui vont favoriser l'hyperperméabilité intestinale. Et oui, encore elle. Et qui dit trou dans l'intestin ? Dit passage de molécules qui ne devraient pas. Dans notre organisme, ces molécules vont venir encombrer, encrasser et perturber le fonctionnement des cellules, ce qui est à l'origine de nombreuses maladies. Ça y est, vous vous souvenez ? Et pour le lactose ? Prenez un papier et un stylo, vous avez 10 minutes. Eh bien, pour le lactose, c'est pareil que pour les protéines. Vous n'avez plus les ciseaux nécessaires pour le digérer. Du moins, à l'âge adulte. Le lait, c'est pour les enfants. Quoi ? Vous avez des personnes dans notre entourage qui digèrent très bien le lait ? Ce sont des nitons ! Je vous passe les détails, sinon ce serait trop long. Et puis, avez-vous lu ces articles ? Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Ça y est, je sens que vous êtes motivé pour virer le beurre de votre réfrigérateur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Mettez-moi un petit pouce bleu si elle vous appelle. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis et à parier un apéro-hauté pour voir s'ils arrivent à tenir les quelques jours qu'il nous reste de défi avec vous. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de soigner votre assiette !